La nuit, je me sentais constamment oppressé. Je m'aperçus qu'il m'était impossible de prier. Mon esprit était pollué. Des paroles de blasphème me venaient sans contrôle. C'est un témoignage troublant, celui d'une femme d'affaires brillante, victime d'un esprit maléfique. Selon les prêtres, le démon serait le responsable de ce mental extrêmement négatif et perturbé. Ils exorcissent et libèrent ces personnes affectées grâce à des prières. C'est à ce moment précis que des symptômes particuliers surgissent. Le parler dans des langues inconnues de la personne, des forces surnaturelles supérieures à ses capacités. Le critère le plus important, aversion au sacré, à tout ce qui est crucifix, mâche pieuse, et donc profération de blasphème, aussi de paroles blasphématrices. Au moment donc de la prière. Contrairement à une idée reçue, les prêtres exorcistes s'assurent d'abord que ces personnes mentales fragiles aient déjà consulté un psychologue ou un psychiatre. Si la psychothérapie a échoué, le prêtre apparaît alors en dernier recours. Pour Gustave Nicolas Fischer, psychologue de la santé, l'exorcisme n'a rien d'évident. Il faut d'abord l'adhésion de la personne, une croyance active de sa part. L'exorcisme n'a pas d'effet automatique par rapport à la possession. Ça, pour moi, c'est lumineusement clair. Et pas de dire, ok, je bénis et puis salut, c'est réglé. Non, ça ne se passe pas comme ça, y compris dans le religieux. Si on y croit et si on investit la dimension spirituelle de notre vie à laquelle on adhère, on n'a pas besoin d'être religieux pour adhérer à une force spirituelle en nous. Et à partir de ce moment-là, ça a des effets. Pour le psychologue, comme pour le prêtre, il n'y a pas d'opposition entre science et spiritualité. Chacun détient sa vérité. L'un comme l'autre préfère parler, plutôt de complémentarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada